Politique, toujours avec la visite d'un candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, et notre invité ce soir, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre journaliste politique, Emmanuel Aguay, nous a rejoint également pour vous interroger ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Madame. Mais avant, j'aimerais savoir ce qui pousse un candidat qui a fait moins de 2% en 2012 à se représenter en 2017. Pourquoi cette fois serait la bonne Nicolas Dupont-Aignan ? D'abord, aux dernières élections régionales en France, mon parti Debout la France a fait près d'un million de voix, autant que le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors on me rappelle toujours 2012, mais on a grandi depuis 2012. Et puis parce que j'en ai assez, c'est ce que j'appelle le trio infernal. Soit on continue avec la gauche de gouvernement, le Parti Socialiste et les Républicains pour mener la même politique depuis 20 ans, soumise de surcroît à Bruxelles et aux intérêts financiers. Soit on part au Front National. Et bien au dernier régional, on oublie qu'il y a eu 20 millions d'abstentions. Ça veut dire qu'il y a 20 millions de Français qui ne supportent pas ce dilemme horrible. Soit continuer avec des incapables et des corrompus pour certains, soit partir à l'aventure et dans les extrêmes. Et bien j'offre une voix gaulliste, patriotique et humaniste, différente. Et j'imagine que dans notre pays aujourd'hui, on a quand même le droit d'avoir autre chose. Parce que sinon on va recommencer éternellement le même cinéma. Alors les Réunionnais vous connaissent assez mal finalement. Est-ce que je me trompe si je vous disais quelque part entre François Fillon et Marine Le Pen pour vous situer politiquement ? Je crois que c'est un raccourci justement. Si on pense aux gens qui votent, peut-être. Mais il y a ces 20 millions de Français qui veulent une autre voix. Et justement, je viens de vous le dire, moi j'en ai assez de ce rétrécissement du jeu politique. Car ce qui compte, ce sont les solutions. Est-ce qu'un homme politique sert à être une sorte de champion d'une écurie ? J'ai vu là vos reportages. Alors, il y a tous les élus qui se mettent derrière, ils croient qu'il va gagner et tout. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce sont les Français, leurs solutions, leur vie quotidienne. Et moi ce qui m'intéresse dans cette présidentielle, c'est de porter un projet. J'ai un projet pour l'outre-mer, j'ai eu un bon accueil avec les Réunionnais. Et j'ai été agréablement surpris. Ils cherchent autre chose. Alors aujourd'hui, autre chose, justement dans ce sens-là, vous vous posez en alternatif quand même un peu de François Fillon, dont vous dites qu'il devrait renoncer. Vous savez, c'est extraordinaire. Tous les élus font corps. Parce qu'en fait, tous ces élus, c'est leur petit privilège. C'est la petite classe politique. Mais derrière, les militants républicains, les élus républicains, ils m'appellent et ils me rejoignent. Parce que moi, j'étais il y a 10 ans à l'UMP. Et j'ai quitté pour défendre mes convictions. Vous dites que vous êtes un gaulliste de toutes les façons convaincu. Je suis parti parce que les Français avaient voté non au référendum, pas contre l'Europe, pour une autre Europe. Et eux, ils ont fait voter le même texte par le Parlement, contre le peuple. Eh bien, je suis parti pour défendre les convictions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de républicains, d'électeurs, qui se disent « Tiens, est-ce que finalement, ce n'est pas le plan B, lui ? » Et vous verrez que l'autre n'ira pas au bout. Parce qu'on ne peut pas, comment dire, être candidat à la présidence de la République quand on n'est même pas capable d'aller sur un marché parce qu'ils l'ont caché à la Réunion. Il y avait les militants politiques. Il y a eu 3000 personnes dans la salle, souvent amenées par CAR, par les élus. Mais les vrais réunionnais, ils n'ont pas eu la chance de voir M. Fillon. Parce que M. Fillon a peur aujourd'hui de rencontrer le peuple. On va voir vos propositions maintenant, Nicolas Dupont-Aignan. Vous proposez d'ailleurs le travail universel. Là, on parle emploi, un emploi pour chaque Français. Ma question est double. Avec quels moyens est-ce que vous allez pouvoir financer ce travail universel ? Comment vous allez le mettre en place ? Et est-ce une promesse réalisable dans une société qui s'automatise et qui se dirige de plus en plus vers l'intelligence artificielle ? Et justement, j'ai entendu M. Hamon parler du revenu universel. Et il répondait à un vrai problème, mais par une mauvaise solution. Le vrai problème, c'est la robotisation, c'est l'évolution des qualifications. Et alors il dit, on va donner de l'argent à chacun. Mais moi, je ne connais pas des revenus sans travail. Et j'ai eu l'idée de dire, on va faire le travail universel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va relancer d'abord la machine économique. C'est pour ça que je veux ne plus obéir à Bruxelles. Je veux relancer la machine économique, relocaliser, c'est-à-dire baisser les charges des PME, supprimer le RSI pour qu'on investisse en France et donc en Outre-mer. Et puis parallèlement relancer le pouvoir d'achat. Et une fois qu'on a fait ça, on va créer 2 millions d'emplois. Mais ça ne suffira pas. Et je voudrais que chaque jeune ait une formation et que chaque contrat aidé bénéficie d'une insertion. Quand on aura le RSA, on ira travailler une journée par semaine pour la collectivité. Pas simplement pour contrôler, mais aussi pour redonner une chance à chacun. Et justement parce qu'il y a la robotisation, il faut prévoir de la formation professionnelle et de l'insertion. Et c'est comme ça qu'on relancera la machine. Le temps file. Je vous propose qu'on s'arrête un instant pour entendre les réunionnais. Ils ont des questions à vous poser. On les écoute au micro de Jean-Claude Toir. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour les retraités moyens ? Augmentation des retraites et puis que ce soit payé à temps voulu ? Monsieur Dupont-Inor, ma question ce serait sur le droit de maire. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez supprimer ou maintenir le droit de maire à la réunion ? Qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu pour lutter contre les violences urbaines ? Alors sur les retraites, j'ai une proposition qui je pense est la meilleure. Je veux augmenter de 100 euros par mois 6 millions de retraités les plus modestes. Vous allez me dire mais comment c'est le Père Noël qui débarque à la réunion ? Non, parce que ça ne coûtera pas un centime aux Français. Je vais prendre les 8 milliards que nous donnons en excédent à l'Union Européenne. Nous donnons chaque année 21 milliards, nous en recevons 13. Il y a 8 milliards pour financer nos concurrents. Je reprends cet argent et je le donne aux petits retraités. Ça va relancer l'économie locale. Quant à l'octroi de maire, soyons précis, je propose de le garder quand il y a des productions locales, mais de le supprimer pour ouvrir davantage la concurrence quand il n'y a pas de production locale. C'est par exemple les voitures et le remplacer par la TVA qui sera affectée aux collectivités. Donc ça ne changera rien. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Ça ne changera rien, mais ça permettra d'avoir des nouveaux entrants et d'éviter les monopoles d'importation. J'ai remarqué d'ailleurs que M. Fillon, personne ne lui a rappelé qu'il avait viré M. Gégaud, ministre de l'Outre-mer, quand M. Gégaud avait essayé de lutter contre certains importateurs de pétrole en Martinique ou en Guadeloupe. Donc je veux mettre de l'air. Et je veux dire juste aux réunionnais qu'il y a tout pour réussir à la réunion à condition d'ouvrir un peu plus. La troisième question. Une dernière question, Emmanuel, peut-être sur la continuité territoriale. Oui, sur la continuité territoriale, forcément, c'est une proposition qui intéresse tous les réunionnais. Alors vous voulez à la fois faire baisser les prix des billets d'avion et nous assurer une vraie continuité. Vous agissez sur quel levier ? Parce qu'a priori, jusqu'ici, tous nos élus s'y sont cassés les dents. Ils ont abandonné, que ce soit d'ailleurs la droite ou la gauche. Je veux, et là je dirais stop à Bruxelles, une concession de services publics pour faire la lumière sur les pratiques des compagnies. Moi, j'adore l'outre-mer. Je suis venu sept fois à la réunion. Eh bien, pour venir, je peux vous dire qu'il faut le vouloir. Parce que c'est curieux, ils augmentent tous les prix au moment des vacances scolaires. Et vous avez parfois des hôtels qui ne sont pas pleins et vous avez des avions qui sont pleins. Qu'on m'explique pourquoi. Alors je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Avec 200 millions comme enveloppe. Ou 200 millions, que pour la Corse. Que vous trouvez où ? Que pour la Corse, dans le budget de la France. Parce que je vais le relancer, je vais faire des économies ailleurs. Et je ne vois pas pourquoi on a fait quelque chose pour la Corse, qu'on ne peut pas faire pour les dom-toms. Et je peux vous assurer que c'est la clé du développement touristique. Vous ne pourrez pas développer le tourisme. Ça fait dix ans que vous vous cassez le nez dessus. Si vous ne mettez pas un grand coup de pied dans la fourmilière des compagnies aériennes. Qui sont un peu des chasse gardées ou du copinage. Dernière question, mais alors vraiment très rapide. Vous avez vos 500 signatures. Je vais les avoir. Je fais confiance au maire. A la réunion, vous pourriez en avoir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je crois que j'ai dit des choses parfois pour bousculer un peu le jeu politique. Mais je crois que c'est nécessaire. En tout cas, j'ai confiance dans les maires. Et vous verrez, je serai présent. Et je vais essayer, enfin je vais offrir. Et j'espère que les réunionnais comme les autres donneront la chance à une autre façon de faire la politique. Merci beaucoup. Le bulletin de vote c'est l'égalité. C'est une fois tous les cinq ans. Je ne veux pas qu'on en reprenne pour cinq ans. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. Emmanuel, voilà.